Les amandes sont des oléagineux mondialement reconnus et dont la consommation est très recommandée par les nutritionnistes, mais également les scientifiques. Elles bénéficient d'ailleurs, et ce depuis des siècles, d'une très bonne réputation en vertu des bienfaits qu'elles confèrent à l'organisme. Ceci grâce aux qualités nutritionnelles dont regorge cet aliment miracle et qui peuvent représenter des atouts majeurs concernant bien des problèmes médicaux. Et bien sûr, autant chez les jeunes que chez les personnes âgées. Alors, comment les amandes contribuent-elles au bon fonctionnement de l'organisme ? 1. Préserve la santé cardiovasculaire Consommer des amandes est en effet bon pour la santé du cœur. C'est d'ailleurs là le bienfait le plus populaire de cet aliment. Mais comment les amandes permettent-elles de préserver la santé cardiovasculaire ? En réalité, les amandes ont la particularité de conserver le bon cholestérol présent dans l'organisme, tout en diminuant significativement le taux de mauvais cholestérol sanguin. Celui-là même qui est à l'origine de nombreuses maladies affectant directement le cœur. Et cela arrive justement lorsque ce mauvais taux de cholestérol dans le sang excède. Il finit alors par s'oxyder et crée finalement des complications sanitaires. Et c'est là qu'intervient la vitamine E présente dans les amandes, qui se charge de diminuer cette oxydation du mauvais cholestérol sanguin. Mais la consommation de cet aliment miracle est d'autre part bénéfique pour la tension artérielle, car elle contribue à réguler cette dernière. Mais en plus, intégrer ces oléagineux dans l'alimentation quotidienne permet de prévenir du syndrome métabolique, ce dernier étant un ensemble de problèmes liés à la santé cardiovasculaire pouvant conduire à un AVC. 2. Prévienne du diabète Les amandes ont la particularité de réguler la glycémie. Ceci grâce à leur richesse en fibres, qui limite significativement le rôle d'absorption de mauvaises graisses au sein de l'organisme. Ces fibres permettent en effet d'éviter le stockage d'excès de sucre dans le sang, en sucre de réserve, généralement transformé en graisse. Et c'est en raison de cela que c'est un atout pour la prévention du diabète. Mais en plus, les amandes possèdent un index glycémique faible qui est limité à 15. Consommer cet aliment miracle joue d'autre part un rôle important dans l'insulino-résistance, du fait qu'il réduit cette dernière. Et grâce à cela, les bienfaits des amandes impliquent une augmentation vis-à-vis de la sensibilité à l'insuline chez les personnes pré-diabétiques. 3. Lutte contre les cancers En raison de la richesse des amandes en antioxydants, les consommés contribuent en effet à combattre certains cancers, dont particulièrement celui du côlon. Mais également, cette capacité à lutter contre l'oxydation permet aux cellules de vieillir moins rapidement. Ce qui est d'ailleurs bénéfique pour lutter contre des maladies dégénératives telles que la maladie de Parkinson ou encore l'Alzheimer. 4. La perte de poids Beaucoup de gens sont convaincus que les oléagineux, et plus précisément les amandes, sont des aliments qui font grossir. C'est une erreur de le croire, et encore plus d'éviter des recettes contenant cet aliment miracle. Car ces personnes concernées se limitent essentiellement à la composition lipide des amandes. Il est essentiel de préciser que celle-ci renforce la sensation de satiété de par le procédé de mastication. Ce qui est un atout pour les personnes souhaitant perdre du poids. Mais en plus, des études ont prouvé que les personnes qui consomment des amandes mangent significativement moins le soir. Intégrer à son alimentation une petite quantité d'amandes par jour permet d'autre part d'adopter de bonnes habitudes concernant les repas. Et en effet, cela permet d'éviter aux personnes sous régime de se tourner vers des aliments déclarés calories vides. C'est ici le cas par exemple de ceux riches en sucre, en graisse, mais également riches en sel. 5. Excellent antibactérien Les amandes sont des aliments accusant des propriétés antifongiques et antibactériennes. En effet, c'est le cas précis des amandes présentes dans l'abricot. Celles-ci sont en effet aptes à combattre certaines souches. Ce sont notamment le colibacile, responsable d'infections de type urinaire et gastro-entérite. Il faut noter que cette bactérie fait partie de celles naturellement présentes au sein de l'organisme. Le staphylococque doré, qui est à l'origine de certaines intoxications alimentaires et autres types d'infections. Le bacille serius, également à l'origine de certaines intoxications alimentaires. 6. La composition des amandes Les amandes confèrent en effet d'autres bienfaits, liés aux différents micronutriments présents dans leur composition. C'est le cas notamment du magnésium, qui est pour sa part un antistress à l'état naturel. Il favorise à cet effet la relaxation des muscles, mais est également bénéfique pour la réduction des spasmes à l'origine des douleurs comme celles ressenties lors des périodes menstruelles. Par ailleurs, le magnésium contenu dans les amandes est aussi bon pour la santé du foie. Il agit en effet autour de ce dernier pour empêcher toute surcharge de graisse. Le calcium, quant à lui, contribue significativement au renforcement des eaux. Mais on peut aussi noter la présence de potassium, qui est bénéfique pour le fonctionnement du système nerveux central. Concernant ce dernier, le potassium y opère en favorisant l'ensemble des fonctions cognitives. Et d'ailleurs, le zinc permet pour sa part le maintien en santé des neurones. Le potassium est d'autre part bénéfique pour le fonctionnement du cœur et des muscles. Et concernant notamment ces derniers, les graisses polyinsaturées contenues dans les amandes facilitent leur croissance. Mais en plus, les protéines présentes dans ces aliments jouent également un rôle important dans la reconstruction des muscles. Ceci bien évidemment après avoir fourni des efforts lors d'une séance de musculation. Adopter une recette aux amandes peut donc être des plus bénéfiques à cet effet. Il existe d'ailleurs un aliment qui permet d'accompagner à la perfection la consommation des amandes. C'est en effet la poire, qui est excellente en accompagnement avec des amandes grillées, bien évidemment sans être bouillies. Mais la poire peut aussi être cuite au four, accompagnée d'amandes. Il faut noter que ce fruit contient des fibres, qui favorise particulièrement le transit intestinal. Et c'est également le cas des amandes, grâce aux micronutriments qu'elles contiennent. Le mélange ne peut donc qu'être avantageux pour le bon fonctionnement des organes intestinaux. Par ailleurs, il existe des situations dans lesquelles consommer des amandes peut devenir dangereux pour la santé. C'est le cas en effet pour… 1. Chez les enfants Il est tout d'abord important de préciser que les amandes sont des aliments pouvant causer des allergies. C'est à cet effet qu'il est fortement déconseillé d'en faire consommer à des enfants ayant de 1 à 3 ans. Car pour eux, être sujet à une allergie peut être très dangereux. D'autre part, pour les enfants allant de 4 à 7 ans, ils peuvent consommer des amandes, mais il est primordial qu'elles ne soient pas entières. Ceci notamment pour éviter tout risque d'étouffement. Mais il existe aussi le cas particulier des femmes enceintes. Celles-ci n'ont en effet pas le droit de consommer des amandes amères qui contiennent du cyanure. Il en est de même pour les personnes souffrant de calculs rénaux. Eux aussi ne doivent pas être sujets à la consommation des amandes en raison des oxalates qu'elles contiennent, car elles peuvent en effet contribuer au déclenchement anticipé de crises douloureuses. 2. La consommation abusive En effet, ce n'est pas parce que les bienfaits des amandes sont nombreux qu'il est forcément nécessaire d'en consommer à volonté. En abuser pourrait devenir un danger en raison du poison contenu dans cet aliment miracle. C'est plus précisément le cas des amandes amères dont certains pays exigent le retrait, avant la mise sur le marché du produit. Celles-ci contiennent du cyanure, considéré comme un dangereux poison. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains vendeurs commercialisent les amandes lorsqu'elles sont déjà cuites. Mais si l'on conseille de consommer peu d'amandes par jour, c'est justement parce que l'organisme abrite une enzyme mitochondriale qui se charge d'éliminer une partie de ce poison. Alors, faites-nous savoir en commentaire combien est-ce que vous consommez d'amandes par jour ? Avez-vous une recette à base d'amandes que vous affectionnez particulièrement ? Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Abonnez-vous !